Le magazine Kiosk de ce mercredi 17 juillet 2024, merci de rester fidèle à Canal Congo Télévisions à travers ce magazine Kiosk. Alors les analyses, les commentaires de ce matin avec nos invités seront focalisées sur la situation sécuritaire à travers la République démocratique du Congo. D'une part il y a la violation de la trêve par les rebelles du M23 RDF, nous allons parler avec nos invités. D'autre part il y a la résurgence du phénomène Mobondo avec le conflit Tikeyaka au niveau de la province de Maïdome. Nous allons commenter, analyser les sujets. Autre sujet d'actualité, aussi l'insécurité dans la capitale Kinshasa avec les dépouvertes des corps sans vie dans certains coins de la ville. Nous allons parler avec nos invités ce matin, Damien Terranova et face à Gérard Lemba pour les analyses et commentaires. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Damien Terranova, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame, bonjour. Je salue mon co-débatteur. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent, beaucoup plus ceux qui nous ont toujours insultés sous le réseau social à cause de nos opinions. Je salue aussi ceux qui nous encouragent parce que nous parlons de la République démocratique du Congo, rien que ça. On ne vient pas assenser les hommes, mais nous parlons de ce que vit la République. Nous dénonçons et nous encourageons ce que la République démocratique du Congo et les peuples congolais sont en train de vivre. Donc je vous salue tous et je salue Monsieur Doudou Monthierry, Madame, ainsi que toute l'équipe derrière la caméra et tous les régisseurs. Je les salue. On est là. Merci Damien Terranova. Vous serez face à Gérard Lemba. Bonjour Gérard. Bonjour Madame, surtout merci pour l'honneur de l'invitation. Je salue tous nos téléspectateurs. Je m'excuse, je commence par Damien, que je connais aussi, que j'élise souvent. En tout cas, je salue tout le monde, toute l'équipe de CCTV et tous ceux qui nous suivent à la maison. Comme a dit Damien, c'est une émission de réflexion. C'est dans un esprit d'amener notre contribution. Nous qui sommes un peu honorés par rapport à ces invitations, ce n'est pas que nous sommes spéciaux. Et c'est justement, on estime que nous pouvons partager peut-être, moi personnellement, surtout du fait que je n'ai pas ma profession sur journaliste, on peut amener ce qui nous a l'habitude d'appeler les à-côtés de l'information qui échappe aux gens. Donc, c'est justement pour dire, répéter encore un grand merci à CCTV qui a souvent un peu renouvelé ma confiance, a renouvelé sa confiance vis-à-vis de ma personne. Donc, voilà un peu pour clôturer un peu mon monde d'interdiction. Un grand merci à toute l'équipe de CCTV. Voilà. Merci à vous également, Gérard Lemba. Alors, comme je le disais, l'émission d'aujourd'hui est vraiment sécuritaire. Il y a la situation de Maïndombé, l'Est, même à Kinshasa, l'insécurité. Nous commençons par la province de Maïndombé avec cette résurgence du phénomène Mobondo. Damien Terranova, quelle analyse vous faites de cette situation alors qu'il y a eu des pactes d'engagement qui ont été signés, même devant le chef de l'État, pour mettre fin à ce conflit qui oppose les tekeliakas ? Ben voilà, on parle déjà de 50 morts, hein. Il y a quelques jours, l'émobondo ont répris dans ce coin de la capitale. Alors, votre analyse ? Mon analyse, madame, merci beaucoup pour la question. Mon analyse est macabre, parce que vous savez, dans un pays, nous l'avons toujours dit ici, le gouvernement a la charge, si pas la mission, de passer, de former l'armée et de former la police. Parce que ce sont ces deux entités qui sont commises à la sécurité de la population et à leurs biens. Lorsque la police n'est pas formée à la hauteur d'un peuple comme le nôtre, nous allons recevoir des désagréments, comme ce soulèvement dans tout le coin de la République, de, je veux dire, des groupes qui ballent, hein, qui s'attaquent entre eux, qui s'entretuent. Je crois que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et commencer d'abord par la formation. La formation des policiers, la formation de militaires et savoir réprimer. Vous venez de dire qu'il y a eu des accords entre le gouvernement et les groupes rebelles. Non, ces groupes ne devaient pas recevoir cette, je veux dire, cette partie du gouvernement. On ne peut pas signer des accords. Mais il s'agissait là d'un conflit entre les pékés et les appels. Justement, on ne peut pas signer des accords entre deux personnes qui s'entretuent. On ne peut pas. On devait faire quoi à la place ? On doit les réprimer. C'est-à-dire ? Reprimer veut dire, reprimer veut dire, on doit les arrêter, on doit les empêcher, on doit les décourager dans leur mission. Je me demande pourquoi les gouvernements, tout un gouvernement avec une armée, avec une police, va aller négocier avec des rebelles, des personnes qui viennent du néant et qui se mettent à tuer, à mettre en mal la paisible population. Mais la situation a été présentée comme si c'était un conflit entre deux trucs. Même si c'était un conflit entre deux ethnies, je me souviens encore à l'époque de Mobutu Seseko, nous qui avons déjà des chevets blancs, je pense que mon co-débatteur ne va pas me contredire, Mobutu réprimait ces genres de soulèvements. Il ne négociait pas. Il a envoyé des arrêts. Il n'est pas éventu. Je me rappelle, madame, dans le Kivu, il y avait cette histoire, hein, dont le M23 aujourd'hui est en train de faire la danse. Dans le Kivu, il y avait deux ethnies qui s'entretuaient. Eh bien, Mobutu est arrivé, il leur a dit, ok, vous voulez vous entretuer, je suis d'accord avec vous. Vous voulez vous exterminer, ok, moi je vais vous exterminer. Vous, restez là où vous êtes, moi je vais vous exterminer. Et c'était la fin du compte. Mais c'était la fin parce qu'ils se sont dit, bon, si on se bat, on va s'entretouer. Si lui, il vient vers nous, il va nous nous aider. Alors, on arrête. Il y avait une accalmie. On ne peut pas négocier avec ceux qui se soulèvent, un peuple qui se soulève, une ethnie qui se soulève contre une autre dans un même pays. On ne peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation, madame. Soit on est l'État, soit on ne l'est pas. Voilà, Gérard Lemba, vous avez la même lecture par rapport à cette situation, avec cette résurgence du phénomène Mobundo, on compte des morts de plus. À moitié, oui, oui, à moitié, je peux partager. Mais l'autre aspect, je ne partage pas. Là où je partage avec Damien, c'est que quand il y a recrudescence de la violence encore du côté de Gwambou, encore du côté de Bandele, et qu'on nous parle aujourd'hui de 50 mois, c'est quand même des trous. Là, je dois partager. Ce sont des Congolais qui sont victimes. Ce qui est plus grave encore ici, c'est que, jusque-là, j'ai vu le ministre de la Défense s'enquérir de la situation ensemble avec les officiers, les phares de ceux qui sont sur place. J'ai vu, mais là où je regrette, c'est que, jusque-là, après qu'il y ait 50 cas de décès, on n'identifie pas même un seul élément de nos adversaires. Ça, c'est quand même grave. 50 morts et, en retour, nous ne savons pas qui a fait ça. À un moment donné, nous nous avons parlé. On dit que dans les 50, c'est plus les Mbondo qui sont morts. Les Mbondo qui sont morts, oui, mais je parle d'un Mbondo vivant, parce que le conflit est assez complexe. Nous sommes un peu loin de Bandele, avec tout ce que nous avons comme désarticulation du pays. On ne sait pas pénétrer au fond ce qui se passe. Et c'est le gouvernement qui est partout, ou c'est l'État qui est partout. Les ministres sont allés là-bas s'enquérir de la situation. On devait, en tout cas, à ce que je sache, ne serait-ce qu'avoir les témoignages de quelqu'un qu'on a attrapé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on nous a présenté la situation du côté du Bandele comme étant, les conflits entre les Yé-Ké et les Yé-Ké. C'est encore le cas. Et ça fait combien d'années comme ça nous assiste ? Donc, l'autorité de l'État doit être partout. Certes, nous devons aussi reconnaître que le gouvernement fait preuve de beaucoup de volonté, avec des moyens limités. si nous pouvons avoir un langage assez particulier avec le cas de l'Est, où nous voyons un peu l'Occident derrière le Rwanda pour nous subir toutes ces atrocités. C'est encore le cas pour le Mbondo. Mais on avait vu le cardinal lorsqu'il était descendu de là. Il avait parlé d'une main noire. À Mbondo, il avait fait une descente. J'ai réfléchi à autrement, madame. Pour le cas de Mbondo, parce que, je ne sais pas, on dirait encore que c'est l'Angola. C'est encore l'Occident qui est derrière. Ce qui est mal, c'est quoi ? Moi, je suis journaliste. Moi, je ne suis pas un politique. Je ne prends pas position pour soutenir tel ou tel cas ou contenant. Moi, je suis journaliste. Là où il faut dénoncer, il faut dénoncer. Cinq cas de morts, c'est des trous. Donc, on peut, peut-être, on ne le supporte pas même, mais ici, je ne sais pas, à quelques kilomètres de Kinshasa, ici. On a vu, certes, les ministres ensemble réunir les officiers de Faraday. Mais pour quels résultats ? Qu'est-ce qu'on a identifié comme le premier élément ? Nous, on ne demande pas que les instructions, on ne sait pas, les enquêtes de Faraday. Mais on doit savoir qu'effectivement, voilà, c'est des éléments ici. C'était le cas avec les Malanga ici, non ? Vous imaginez si on n'avait pas attrapé toute l'équipe de Malanga ici. Quelle serait l'image du gouvernement ? Aujourd'hui, lui-même, qui a été déjà abattu, au moins, nous assisons à ces procès, en Dolo, où ça nous montre, effectivement, nous avons l'État, nous avons des services qui fonctionnent. Mais on a eu à parler avec ces protagonistes, ils étaient sur une table, autour des autorités. Avec qui ? Il y a eu les protagonistes, il y a eu des autorités, il y a eu un acte d'engagement qui a été... On a même à y associer le chef Coutumier. J'ai vu. Le problème, c'est que par rapport à la recrudescence, maintenant, les cas que nous avons, c'est encore un conflit communautaire. On doit s'interroger, Védo, est-ce que... Quand on doit s'interroger, il venait d'avoir les cas de coups manqués contre, je ne sais pas, contre le président Trump. Mais au moins, tout le monde sait que l'auteur a été même abattu, il a été identifié. Voilà un peu ce parcours, ces garçons de 20 ans... C'est ça l'État. On doit savoir quand même qu'est-ce qui se passe. C'est un conflit communautaire. Là, je ne crois plus, je ne partage plus. C'est serrément, je dois le dire. Si je ne partage, je ne crois plus. Qui sont derrière les Mubondola ? Non, madame, on doit quand même se dire certaines vérités. L'autorité de l'État doit être partout. Moi, je sois à Kitchassé ici, je souffre... C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de l'État ? Je souffre de voir... Je m'excuse. Je souffre de voir qu'on est une anga dans une paroisse, prendre parole et parler. Ça choque. Ça choque, madame. Et puis, j'attends l'Église catholique intervenir pour dire que non. C'était un incident inentendu. C'est grave. Inentendu, c'est-à-dire que le prêtre officiant ne savait pas qu'on allait bien intervenir. Non, je m'excuse, je suis du message de Branham. Je crois vraiment que... Peut-être que c'est prété par ménage. C'est une situation qui est venu réconfortée, ma foi, pour dire que ce que Branham a dit de l'Église catholique est vraiment biblique. C'est impensable. C'est être ménagé. Non, 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 ce n'était pas une contrainte, la vidéo sur le pays, ce n'était pas une contrainte. Dans une messe, pendant même l'office, et on appelle qu'on ait une anga, pour parler de quoi ? Nous avons tué autant de Congolais. Pour dire quoi ? Et qu'est-ce que nous envisageons ? Attendez, nous, soyez le fond, nous allons encore revenir pour pouvoir citer ça le message. Rien qu'il y ait un message qui divise. Je salue ici le pasteur Motombo, c'est le fils de l'homme que j'ai entendu. Les Congolais ne savent même pas faire la différence entre la gestion de Félix et les intérêts de l'État. Oui, s'il y a dénoncé, nous avons plusieurs fois ici, dans son plateau, j'ai dénoncé le cas de Kazadissi, mais, Mokézokende, comme a dit le pasteur, Mokézokende, qui ne le voit pas ? Il y a un complot contre nous, et à l'interne, nous prenons plaisir à nous entretuer, à nous montrer, non, quand même, madame, ça choque, ça choque à tous les niveaux. Dans une église, où les gens sont venus s'abréver de valeur spirituelle, s'abréver de la force et de la présence spirituelle, on donne à Koneinanga, qui lui-même se présente comme étant sanguinaire, avec, jusque-là, personne ne sait qu'est-ce qu'il y a comme dégâts à autour, ou qu'est-ce qu'il y a comme dégâts à massis, personne ne le sait. Et puis, un prêtre lui donne la parole, ce n'était pas à Boudin-Kalandjikov, non, c'était une chose préparée, et ce n'est pas le prêtre, comment il s'appelle encore, qui va nous bluffer pour dire que non, c'était un incident inentendu, qui réellement aime ce pays, qui, ça choque madame, ça doit être dénoncé à tous les niveaux, ça doit être un niveau, ce qu'on me dit, il est tenté d'élégitimer, l'Église a légitimé la rébellion, mais ils ont fait un communiqué, un communiqué, mais je répète, j'ai lu le communiqué, le communiqué du, répète, c'est que le communiqué du, vous ne croyez pas ça, mais je répète, le communiqué du quoi, le contenu du communiqué, l'incident a été inattendu, c'est ça non, on doit commencer à réexpliquer, à définir que ce soit l'inattendu, donc le prêtre a été surpris, de croire qu'on est dans l'entrée, c'est ça, bon, derrière il était à l'Église, qui leur donnait la parole. Merci Gérard, alors nous revenons sur notre sujet, c'est la ressurgence de Moubondo, bien que vous, Damien Terrano, vous ne voulez pas des négociations, avec ceux qui tuent, mais quand même, il y a eu des accords qui ont été signés, avec ces gens-là, et aujourd'hui ils ne respectent pas, c'est-à-dire quoi, on peut remettre en cause la nature même des personnes, qui ont été appelées à négocier, et à signer des actes d'engagement pour la fin des hostilités. Évidemment madame, vous avez dit quelque chose de très important ici, que j'ai retenu, vous aviez parlé d'une main noire, oui, peut-être, mais si nous avons un gouvernement, si nous avons un gouvernement sérieux, avec des personnes qui aiment ces pays, cette main noire, c'est la main du diable ? Parce que le diable, on ne le voit pas au moins, ou bien ce sont des individus qui tirent des ficelles de l'autre côté du rideau noir, et ils ont leurs marionnettes, qu'on appelle mobondos, qui sement le carnage dans l'ouest de, je pense, dans l'ouest de, l'est de Kinshasa. Non madame, soyons sérieux, je pense que la responsabilité toute entière, incombe le gouvernement, et je vais rappeler ici, il y a eu le ministre de l'Intérieur passé, M. Peter Kazadi, qui avait été aussi, toujours dans ce coin-là, soi-disant, aller mettre la paix. mais qu'est-ce qui fragilise cette paix-là ? Qu'est-ce qui le fragilise ? Et pourquoi on n'a pas arrêté ce genre-là-bas ? Parce qu'il faut les décourager, madame. C'est comme les coulounais ici que nous voyons, qui entrent dans une maison, j'ai vu dernièrement d'un procureur, ils ont tout cassé, saccagé, et on ne nous montre même pas qui a été arrêté. Un procureur de la République, c'est un organe de la loi, madame. Mais, les gens se permettent d'entrer dans sa maison, casser et le menacer à coups de machette. Et puis, partir tout paisiblement, sans être recherchés. Vous savez, dans ce pays, madame, nous avons un bureau qu'on appelle le bureau 2. A l'époque, nous, quand nous étions encore plus jeunes, on les appelait les tif-tif. C'était des personnes, des personnalités militaires, infiltrées dans la population. Parce qu'eux ne se mettaient pas en télé militaire. Ils s'habillent en civil. Et ils s'infiltrent dans la population. Pour, à la recherche des infractions. Comment, avec ce gouvernement, ou le précédent, nous ne voyons pas toutes ces personnes être arrêtées et découragées, pendant qu'elles vivent avec nous à Kinshasa. C'est la même chose avec le mot bondon. Il faut qu'il y ait un gouvernement sérieux qui doit décourager ce genre de choses. Je veux répondre sur ce que mon frère venait de dire ici, sur Kononanga. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas suivi, en fait. Quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai passé. J'ai passé, pourquoi ? Parce que, bon, ça devient de trop, en fait. Ça devient de trop. Mais nous devons savoir une chose, que ces entités-là qui ont été prises par les rebelles n'appartiennent plus à la République démocratique du Congo. Comment ça ? Mais, écoutez, les taxes qui sont récoltées là-bas sont versées où ? Ils ont leur organisation, ils ont leur gouvernement. Non, il ne faut pas dire que ça appartient. Mais voilà pourquoi. Non, non. Ça, c'est une hypocrisie, madame. Nous devons dire des choses telles qu'elles sont. C'est une hypocrisie. L'autorité congolaise, la preuve, en est que lorsque nos enfants ont passé les examens d'État, d'autre côté, ils n'ont pas passé les examens d'État. Lorsque nous, nous avons voté, d'autre côté, ils n'ont pas voté. Ça veut dire que nous ne les gérons plus. Et ces prêtres-là, ça m'étonne que les cardinales et même la 5e, aient pris parole. C'est pour nous leurrer, nous les condomner. Il veut nous montrer quoi ? Pour dire qu'ils contrôlent jusqu'à ce territoire-là ? Non. C'est faux, ça. Ces territoires ne sont pas contrôlés. C'est pourquoi nous devons encourager nos gouvernements, nous devons pousser ceux qui gèrent notre argent d'aller continuer à faire la guerre à ces gens-là et de les décourager. Ce sont des rebelles, madame. On doit les réprimer. Et récupérer le contrôle de ces entités qu'eux contrôlent aujourd'hui. Donc, moi je ne vois pas pourquoi vous condamnez ces pauvres prêtres. Vous savez que dans ce coin-là, nous avons perdu beaucoup de prêtres. Beaucoup sont morts et des prêtres valorants. Peut-être que il a été menacé. Peut-être qu'il y a eu des gens qui sont venus notamment lui dire ce qu'il doit faire. parce que quand on a vu la photo que nous voyons, même la vidéo, l'aventurier de Nanga a été assis dans la foule. Il a été choisi, il a été appelé de la foule. C'est-à-dire sous pression. Moi, je pense que ces pauvres prêtres ont été mis sous pression et ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, ne condamnez pas l'Église catholique parce que l'Église catholique a perdu beaucoup de prêtres dans ce coin-là. Beaucoup de prêtres valeureux ont été tués à Bukavu, en Itourie, partout là-bas à cause de leur prise de position. Donc, si celui-là peut jouer de cette sagesse et d'épargner au moins sa vie et la vie de quelques personnes autres, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous acharnez à l'Église catholique. Et même le cardinal, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il devait faire une sortie médiatique. Quand il a parlé, moi, j'ai trouvé ça, c'était du vide. C'est vraiment du vide parce qu'il n'a pas contrôle de ce prêtre-là. Mais dans ce coin-là, dans ce coin-là, il n'y a pas seulement l'Église catholique, il y a plusieurs... Il y a plusieurs églises, mais attention. Mais comment seulement l'homme a choisi l'Église catholique ? Non, l'Église catholique, c'est une question. Non, mais justement, elle est meilleure, cette question. L'Église catholique, on l'appelle l'Église mère. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que c'est l'Église mère. Et puis, dans ce coin-là, la majorité des personnes sont catholiques. Ah bon ? Il faut oublier, vous faites la catholique. On dit qu'à l'Est, c'est plus des musulmans. Madame, non, non. On dit qu'à l'Est, c'est plus des musulmans. Non, 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 non. Je vous en ai parlé, je vous en ai parlé. À l'Est, là où il y a plus de musulmans, c'est au Maniema. L'histoire nous renseigne, il y a eu même Tipo-Tipo qui était là avec l'évasion des Arabes qui sont venus chercher les esclaves. Ils se sont installés dans ce coin-là, les Maniemas. Mais l'autre coin qui est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus catholiques. C'est beaucoup plus catholique. C'est-à-dire à partir de Goma, vous montez jusqu'à Kisangani. Ce sont des calotins. Et ce sont les églises catholiques qui pullulent là-bas. Qui drainent de foules. Qui drainent de foules. C'est comme dans le Kassai, vous allez retrouver dans le Kassai, l'église qui est plus populaire là-bas, ce sont les Branhamis. Vous comprenez ? Et dans le Katanga, ceux qui sont beaucoup plus populaires, c'est ce qu'on appelle l'église de réveil à cause du 30e communauté et tout ça. Vous comprenez ? Donc, il faut connaître la République démocratique du Congo. Comment elle se présente ? Même sur le plan ecclésiastique. Donc, dans ce coin-là, c'est beaucoup plus les catholiques. Et vous allez voir que c'est dans une église catholique où il y a beaucoup plus de gens. Ok. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, madame. Je suis un peu choqué par rapport à ce que vient de dire Damien ici. Choqué parce que le langage qu'il a utilisé, peut-être indépendamment de sa volonté, c'est un langage de l'ennemi. Dire que Rouchuru, c'est pas bassiste, il ne nous appartient pas, ça ne pouvait pas être dit. Mais pourquoi ? Je m'excuse. Mais pourquoi ? Même si c'est sous contrôle des agresseurs. C'est une partie du Congo. Et ce n'est pas pour rien que au niveau de l'Assemblée nationale, on a dû lever l'option de reconduire les mêmes députés de la décision passée, ils sont en train de séger dans la décision de présence de la caméra. C'est justement pour montrer que le pays est un. C'est un moment, c'est une circonstance. Quand on parle du pays, du pays, on doit être quelque part aussi passionné de ces pays-là. Ça choque de dire ici devant des milliers de congolés qui nous suivent à la radio comme à la télévision. Non, c'était une façon pour lui. Non, pas une façon, je ne partage pas. Le prêtre a été peut-être menacé. C'est comme ça. C'est une façon pour lui de faire. C'est le langage qu'a utilisé. Le prêtre a été menacé et tout. C'est le langage qu'a utilisé l'artiste se confondre. Non, il ne faut pas comprendre. Oui, je ne comprends pas, je réaffirme, je suis quelqu'un de ces confrits. Je retourne chez Damien. Damien parle de l'Église catholique pour dire que on ne sait pas dans quelle circonstance. Quelle circonstance ? Si tu n'es pas au courant d'âme et je t'informe que l'Église catholique c'est un corps. Nous venons de là. À un moment donné tous, on était catholiques, c'est par la grâce de Dieu. J'ai compris que ce qui est dit dans l'Église de Christophe ce n'est pas ce qui s'est fait au niveau de l'Église catholique. C'est comme ça nous ne sommes plus. Les versets de la Bible, ce n'est pas comme on l'appelle ça, l'écarstie ou l'homélie, c'est pas. Les versets de la Bible qu'on lit dans la paroi c'était dans le monde entier. C'est comme ça l'Église catholique. Et je t'informe que les prêtres qui sont à Routour à Massis ils sont des mecs, pas des mecs, je veux dire ils travaillent en collaboration parce que c'est la discipline de l'Église. Tu ne peux pas dire qu'ils étaient surpris comme a dit je ne sais pas mon seigneur je ne sais pas comment ça pour dire que non c'était un incident inattendu. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Inattendu nous sommes à l'Église à l'Église c'est les spirituels nous sommes à l'Église on t'appelle madame Gisèle viens un peu nous donner ton témoignage c'est dans l'esprit peut-être il y avait une arme pas peut-être pas peut-être ceux qui sont venus à l'Église ils n'étaient pas contraints de venir à l'Église ils ne cherchaient pas à justifier les justifiables madame ça choque j'ai entendu certains des confrères des collègues artistiques ces musiciens pour dire qu'ils soutiennent Kofi Olomide madame qui ne sait pas la misère que nous traversons moi pour arriver si tu sais dans quelles conditions vous sommes venus mais tous nous sommes victimes c'est pas comme la crise tous sont victimes mais seulement ayons le sens de l'équilibre ayons le sens de la mesure nous sommes agressés tous nous savons on est Rwanda c'est pour dire que si vous ne savez pas nous prenons juste une portion mais les grosses les états ils passent aux aveux l'Ouganda de même l'ONI a fait un rapport où il statue qu'il y a au moins 4000 éléments qui sont derrière M23 quoi encore on est sur la trêve humanitaire ici ils sont les premiers à boycotter la trêve qu'est-ce qu'on doit encore ajouter donc il y a tant d'éléments qui prouvent que la RDC est complice la RDC est complice est victime d'un complot international justement parce que ils tiennent à nous exploiter et de manière anarchique là on ne partage pas là on doit condamner c'est plus ce qui se passe c'est pas chez les Moubondo ici là il n'y a pas de raison mais au moins à l'Est nous devons avoir un langage pour compatir nous devons avoir un langage pour dire que vous êtes sous contrôle qu'est-ce qu'ils font là-bas comme travail comme activité si ce n'est qu'exploité j'ai entendu comment s'appelle un mamba je crois il a eu à vous gérer un moment j'ai entendu un mamba pour dire que non s'il a rejoint Nanga c'était justement parce qu'il était frustré quelqu'un qui est issu d'une très bonne famille quelqu'un qui a bénéficié de la République un député national est aujourd'hui parce que je ne sais pas il avait faim ou quoi frustré et il rejoint Nanga non ceux qui nous suivent je suis sûr que par la magie et l'ascension des réseaux sociaux ceux qui sont à Routchouro et Massi s'étend ils nous suivent non là où ça choque madame là où c'est insupportable que la phrase soit sortie de la bouche de Kofi si ça devait être la même phrase là c'était sorti par la bouche de madame il n'y a pas ses effets ici il démobilise le trou au front et vous trouvez quelqu'un bon je souhaite les réfléchir imaginez-vous quelqu'un une autre star aussi prenne la même position ici à Kigali pour défendre ses réflexes et d'être décontré tu imagines ça je ne sais pas c'est comme si en réalité nous avons c'est la dictature nous avons ah ok nous avons levé l'option c'est comme si de ne plus être des patriotes mais ce que nous exigeons à cette nation même nationale c'est de cesser à nous amener le bonheur vous voulez dire qu'en étant patriote on ne peut pas apporter des prix j'ai eu à dénoncer on ne peut pas dénoncer dénoncer la misère c'est dénoncer les acteurs qui sont derrière cette misère dénoncer ce qui se passe chez le Montbondo c'est dénoncer l'incapacité de nos gouvernements à faire face mais je fais la part des choses c'est ça de l'équilibre je fais la part des choses alors la violation de la trèfle nous sommes toujours dans la situation sécuritaire plus à l'est vous avez déjà abordé d'ailleurs la trèfle humanitaire demandée par les Etats-Unis du 5 au 19 violée il y a des bombes qui ont été larguées par le rébellum 23 RDF et beaucoup des interrogations entre les esprits pourquoi nous avons accepté cette trêve est-ce qu'il faudrait-il nous aussi de notre côté violer parce qu'aujourd'hui c'est les 17 la fin c'est déjà les 19 mais violation sur violation d'abord moi j'ai une question d'abord moi j'ai une question à poser cette organisation américaine là de quel droit ils se sont interrogés à nous donner à déclarer la trêve pour des raisons humanitaires c'est du n'importe quoi pourquoi la trêve n'est pas déclarée cette organisation américaine n'ont pas déclaré la trêve contre les israélites qui bombardent les palétiniens vous comprenez madame nous la république démocratique du Congo c'est que je constate je veux avant que j'en arrive là je veux quand même aborder sur quelque chose que mon frère Gérard venait de redire ici dont je n'ai pas eu l'occasion d'aborder depuis que cela est arrivé de ce que monsieur monsieur Agwepa mon papa a insinué a dit devant devant le média lorsqu'il dit il n'y a pas guerre c'était ces mots et puis il dit on nous tape on nous tape on nous tape moi je retourne la question est-ce que monsieur Kofi Olomide Agwepa a-t-il menti est-ce qu'il a eu tort de le dire mais est-ce que vous l'avez suivi au sortir de ses sacs j'ai suivi même si je disais c'est vrai ce que j'aime c'est que j'aime c'est que j'aime vous voulez prendre partie non non je ne prends pas partie ce que j'aime de lui c'est qu'un homme intelligent il a dit la même chose mais autrement il fallait le suivre il a reconnu quand même qu'il a débordé dans ses langages il a parlé non il faut bien le suivre même si c'est vrai je devais et puis c'est là on fragilise davantage parce qu'on a vu Kofi il prend parole quand il parle il est amertri c'est son homme qui pleurait en fait alors c'est pas le débat parce que d'ailleurs c'était tous les patients les autres patients on a dit que c'est pas le sujet je m'excuse je me suis je trouve que c'est ça je me suis on a dit qu'il est libre de mouvement je m'excuse je m'excuse je m'excuse je me suis je trouve que revenant sous la trêve les sujets sensibles je vais réagir à part parce que le passé Kofi on a dit qu'il est libre de mouvement je trouve que je trouve que en tout cas je trouve que c'est sensible je vais réagir c'est qu'on ce qu'ils vont que c'est que on fait le médaille c'est déjà dépassé parlons de la trêve non ? M. Gérard ayez vos apaisements oui oui la trêve c'est toujours la même chose ayez vos apaisements laissez-moi mes minutes parce que moi je voulais laisser vous vous avez vos minutes voilà cette histoire de trêve madame je pense que la république démocratique du tournoi doit être responsable nous sommes agressés tout le monde le dit même pendant la campagne on a dit Moïse Katoumine ne circonscrivez pas donc il n'était pas nationaliste et Moïse vous a dit mais même si je le dis qu'est-ce que ça va changer parce que vous vous l'avez dit plusieurs fois ça va changer la guerre et rien n'a changé ce qu'il a à faire ici c'est faire la guerre mais c'est ça Kofi a dit faisons la guerre madame quand cette histoire de guerre a commencé avec la prise de Bounagana moi ton frère ici je suis passé à la télévision je peux citer ces médias là ils ont mes vidéos j'ai interpellé M. Félix mais non ça devient si moi je parle j'utilise mon intelligence imaginaire il y a un autre qui prend position pour dire non tu n'es pas nationaliste non mais quand nous nous fumes parce que nous avons toujours été nationalistes dans ces pays quand nous vous demandions de faire c'est comme cette histoire de Moïse Katoumine ça commence ça fait combien d'années déjà ça fait 3-4 ans que les gens s'entraîtrent là-bas il y a plusieurs morts on décapite les enfants on viole les femmes quand nous disons il faut réprimer ces gens là-bas non là on nous prend comme des marginaux des fous ah non 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 lui il est contre le pouvoir c'est un haineux un haineux comme on nous appelle nous qui sommes de l'opposition mais nous nous lançons quand même madame cette histoire risque d'arriver jusqu'ici à Kinshasa risque d'arriver si le gouvernement ne fait rien je crois que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et descendre sur place réprimer s'il faut raser ces villages on les rase ça n'a pas la première fois trêve humanitaire j'en reviens sur cette trêve mais je ne vois pas pourquoi est-ce que nous nous allons arrêter le feu parce qu'il y a une organisation américaine qui a parlé lorsque nous nous appelons à ces organisations américaines dites à Kagame de retirer ces gens ils font la soude d'oreille ils font la soude d'oreille cette organisation comme l'a dit monsieur Gérard qui est venu vient de refaire un rapport où il cite les Ouganais et les Rouanais sous le terrain en train de tuer les Congolais c'est cette ONU qui doit mettre la paix dans le monde il est je ne sais pas il ne fait rien il était là avec nous il n'a pas pu reprimer ça vous voyez madame alors ça c'est une c'est la politique comme on dit la politique des Polichinènes on doit arrêter ça et nous le Congolais monsieur Gérard parce que c'est un ministre de la base et nous je vais chuter et vous monsieur Gérard je l'ai toujours dit nous les sommes intellectuels congolais arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et arrêtons de faire de jeux de mots la réalité est en face de nous et nous devons l'affronter et monsieur Kofi Olomide avait raison je ne vois pas pourquoi on le mal mène en tout cas je ne vois pas pourquoi merci Gérard on doit par contre par contre le gouvernement et ceux qui nous gouvernent doivent prendre les responsabilités et d'arrêter cette histoire de guerre et même cette histoire de tuerie avec les mobondos la trêve humanitaire Gérard à voler aux éclats très oui trêve humanitaire et boycottée par les agresseurs mais c'est là aussi lié avec tout ce qui Kofi a débuté comme tu veux toujours vous voulez c'est lié Damien a parlé Damien a parlé de l'intelligence Kofi il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence nuisible il y a aussi il ne faut pas jeter comme on dit l'eau du bain avec le bébé c'est notre pays madame je rappelle une histoire et ceux qui sont en France le savent le suivant de loin il y a je ne sais pas trois ou quatre ans tous nous avons suivi le président Macron s'est fait gifler par un français tous nous avons suivi vous savez qui est le premier à dénoncer ça c'est Ségolène Royal l'opposant même le chef de l'opposition ou peut-être nous n'avons pas du sang rouge comment c'est comme si nous ne comprenions pas j'ai dénoncé ce qui se passe à Bobondo ça fait partie de la responsabilité du gouvernement j'ai dénoncé mais mon problème c'est que faisons la part des choses personne d'entre nous ne peut parler à des termes clairs ce qui se passe à l'est tout simplement parce que géographiquement c'est tellement loin et puis c'est une réalité qui nous échappe mais dire qu'il n'y a pas la guerre c'est fouler si on nous mord ce sont des Congolais dire qu'il n'y a pas la guerre on nous tape donc autrement tout ce que nous avons comme troupes vous savez combien coûte la guerre mais la guerre est liée avec ce que nous connaissons ici comme crise économique aussi j'en ai au niveau de l'ensemble quand on parle du budget on met à nous c'est pas le budget des services de sécurité tout c'est pas pourquoi parce que ça fait partie des secrets de l'état et il y a des limites ça arrive je ne suis pas militaire mais j'ai lu beaucoup les ouvrages ça arrive que par stratégie on peut faire un recul pour laisser l'adversaire entrer et puis on va c'est pas le quadrier pour l'attaquer c'est stratégiquement ça fait partie des stratégies et quand vous avez vu cette vidéo des gens entrer pour dire que non d'ailleurs ils entraient avec l'aisance et nos troupes n'étaient pas là quel est l'effet psychologique que vous vous mettez dans les dans les têtes dérogation des ministres qui lui a été accordé autrement il était conscient de la gravité des services qu'il devait débiter c'est-à-dire que les missions sont terminées on a demandé à solliciter une dérogation c'est pas de 2-3 minutes c'est pendant c'est pendant que Kofi a fait déjà des déclarations mais voilà et Kofi dit encore ceci je m'excuse je m'excuse comment on débattu sur ceci il dit ceci encore comment justifier que pendant la guerre on doit permettre les ministres là peut-être il se met nous avons longtemps parlé là il se met dans la peau de Mungala je m'excuse je m'excuse je m'excuse parce qu'on cherche à tout tribaliser je suis dans le langage de Kofi c'est pas pendant la guerre c'est normal qu'on change de premier ministre là ça me pose un problème pendant la guerre on a permis des gens qui se bouge ça 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 pose un problème alors c'est une intelligence c'est une intelligence multiple monsieur Girard je ne peux en aucun cas partager la violation nous avons fait l'acte de laisser la crise ici je partage je relève quelque chose de positif qu'il a dit vous l'avez toujours là c'est soutenable et c'est possible je suis joué c'est des formations quand j'étais au banc de l'école on me disait c'est si il y a un coup qu'on a pris qu'on appelle l'investigation tout ce qui touche à l'armée tout ce qui touche à la sécurité c'est sensible et il y a de la mesure aujourd'hui parce que tout le monde peut avec son téléphone faire une vidéo et qu'on sort c'est comme ça que nous pourquoi quand il y a un moment de nous parler on ne peut pas jeter mettre sur la presse publique la nullité du chef de l'état ou de l'institution chef de l'état pourquoi ? alors qu'il était dans une épreuve assez compliquée pour lui voilà un homme d'état ayant le sens de la mesure nous avons perdu combien de millions de Congolais pour dire ici il n'y a pas de détournement des déniers publics là j'ai dénoncé là j'ai dénoncé c'est pour dire que j'ai le sens dans mes yeux vous ne savez pas faire la différence la gestion de Félix et les intérêts de l'état c'est ça qui vous échappe l'état c'est une personne morale il a ses intérêts à défendre aussi il a aussi sa dignité à défendre et il le fait et il le fait il peut aussi vous attaquer d'une manière aussi c'est pas c'est ça c'est ça c'est pas un narratif comme le dit comme dit Patrick Mouyaya arrêtez de nous endormir l'état et les intérêts privés de monsieur Félix c'est ce qu'il dit aujourd'hui c'est devenu un parce qu'il s'est énorme c'est lui qui représente c'est lui le président de la république et c'est lui qui nous représente qui gère notre république nous nous devons nous intéresser sur tout ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas et alors pour le problème pourquoi maintenant vous inventer un autre narratif comme pour dire la personne le chef de l'état et la gestion de la république écoutez mais quand vous dites quand il s'agit de prendre l'argent du peuple il est de mobiliser nos troupes les frères les présidents de la république vous parlez ici de ce pas on les appelle les non-appare vous avez parlé des bureaux jusqu'aujourd'hui dans tous les états c'est encore le cas l'état a toujours son oeil a toujours son oreille dans tous les services même privés c'est comme ça que l'état fonctionne vous n'avez pas répondu à ma question jusqu'à là par rapport à la trêve la trêve la violation qui a violé j'ai eu à faire un résumé pour dire que nous sommes victimes d'un complot international pourquoi parce qu'au même moment où on institue cette trêve internationale et puis au même moment nous avons les rapports de l'ONU des experts où on nous parle que sur nos sols ici il y a 4000 éléments rwandais où sont les conséquences il y a eu encore résolution c'est pas parlant de la margou c'est quoi vous avez suivi où sont les conséquences j'ai sujue par exemple il y a qui dit que nous demandons aux états unis ou à l'occident la comité internationale de tirer les conséquences de tous ces actes ils sont informés qu'est-ce qu'ils font n'oubliez pas nous avons eu la monisco ici et un jour on a attrapé c'est pas dans l'Egypte 4x4 de la monisco on a attrapé des cassettes et des coltas et pendant combien d'années il est fort pendant combien d'années il est fort nous sommes victimes et puis dans les rapports de force nous ne savons pas faire face c'est pas à tout l'équipement de la comité internationale c'est comme ça que le Rwanda un peu s'étage pour dire que il est prêt à nous attaquer il est prêt à faire ceci en réalité ce n'est pas les Rwandais alors il ne fallait pas accepter cette rêve qui est venu des Etats-Unis il va se faire des mots du temps non on doit quand même aussi montrer des signes de bonne volonté donc les gens meurent oui les signes de bonne volonté ça c'est fait que vous le voulez ou pas on dit toutes les guerres se terminent sur une table de négociation toutes les guerres peut-être par des formules différentes soit vous remportez soit vous capitulez mais au moins ça finirait par une table et le chef de l'État a été prévoyant pour dire qu'il veut parler non avec les arts c'est pas le valet de Kagame c'est en face de lui-même Kagame ça choque madame ça choque il ne faut pas nous faire croire que vous vous aimez ces pays-ci plus que nous ceux qui sont victimes à l'Est ce sont nos frères ce sont nos propres ce sont nos services et ils doivent se sentir protégés et surtout nous devons compatir et être solidaires nous devons faire face faire un front commun mais Gérard vous êtes quand même d'accord avec des critiques constructives avec la trêve le danger avec la trêve c'est quoi on ne sait pas puisque l'initiative c'est les Etats-Unis qu'est-ce qui peut se cacher derrière pendant la trêve ici qu'est-ce qui peut se cacher ici sinon parce qu'ils pouvaient le faire aussi avant de prendre pour avoir suivi l'avancée ou l'arrivée des musées on a compris comment l'Occident tire dans toute les ficelles ici il sait faire des déclarations en votre faveur mais de l'autre côté en coulisses c'est lui qui a eu les premiers bénéficiaires à tous nos richesses voilà nous sommes déjà arrivés à la fin sinon la situation de la sécurité n'épargne pas la ville de Kinshasa aussi vous avez tout à l'heure là évoqué des cas de mort enregistrés c'est tout ça là madame c'est votre dernière prise de parole je veux dire quelque chose je suis heureux et content d'être devant monsieur Gérard qui est un homme très intelligent et qui représente une classe de Congolais qui qui ferme les yeux surtout et qui nous en fait qui ferme les gros yeux et qui n'ouvre qu'un petit oeil pour ne pas bien voir les choses et malheureusement ils veulent entraîner tout le monde là où eux-mêmes ne veulent pas plaire mais ils veulent que tout le monde prenne ces chemins là non monsieur monsieur Gérard nous devons être unis pour que nous gagnons cette guerre ici pendant la guerre il n'y a pas Félix c'est ce qu'il dit pendant la guerre il n'y a pas eu des fesses pendant laquelle il n'y a pas Moïse Katumbi il n'y a pas ensemble pour la république pendant la guerre il y a le Congo parce que lorsque les agresseurs entrent ils ne choisissent pas comme disait un ami qui est décédé il dit il n'y a que des balles qui ont un sens il nous disait ça il n'y a que des balles qui ont un sens c'est-à-dire quand on lui posait la question tu vas dans quel sens il dit il n'y a que des balles qui ont un sens moi je peux changer de trajectoire mais la balle une balle ne change pas de trajectoire lorsqu'on tire sur un humain il doit l'atteindre vous comprenez madame on peut être unique ici nous sommes sur un point médiatique nous devons avoir un même langage pendant que nous parlons ici c'est ce que je te rappelle c'est un point médiatique nous devons nous devons consolider cette unité c'est ça que je suis en train de dire cette consolidation d'unité c'est mesure aussi ou c'est résumé aussi à dénoncer ce qui n'est pas fait exactement et à encourager ce qui est fait exactement et lorsque nous parlons de la guerre c'est pas une blague je parlais ici nous avions parlé ici des birodeurs pourquoi à Kinshasa il y a toujours des morts et on rencontre des morts même dans les rues aujourd'hui les gens n'ont plus peur de la mort les gens n'ont plus peur et qu'est fait le gouvernement mais ces derniers les non-apparents vous allez les trouver dans les taxibus ils sont en train d'arrêter des chauffeurs qu'ils font-ils dans leur quartier dans leurs avenues madame je vais terminer par là je termine pour moi par là 30 secondes quand nous étions enfants dans notre quartier il y avait un bureau qu'on appelait le bureau le TD pour ceux qui étaient au Katanga ils connaissent ça le TD c'était un bureau de Mobutu très efficace madame et ces derniers nous ont arrêtés en 89 nous nous étions dans la foule Mobutu descend et nous en 89 déjà on critiquait Mobutu on parlait du mal de Mobutu on parlait de la gestion de Mobutu moi j'étais en premier CO on s'est retrouvés encerclés par ces gens et ils nous ont arrêtés vous comprenez ? donc c'était des infiltrés dans la masse pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à infiltrer la population dans le bien pour décourager ces gens qui a tué la population les paisibles citoyens moi je pense que le ministre de l'intérieur ça y va de ses responsabilités le connaissant mais monsieur Jacquemin je pense que les choses vont s'améliorer dans les jours dans les jours qui viennent merci monsieur Terranova merci Gérard Lemba merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine Kiosque merci à l'équipe technique Marie Tegudo Georges Libenguet Bruno Nzinga Alain Cabongo José Andia merci au coach Doudou Montiri merci à Irwin Kaniema du côté de la radio madame, monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir merci au revoir merci à vous